Quel que soit X. Je vais vous raconter un petit exemple. C'est quelqu'un sur internet, moi je ne me rappelle plus qu'il y avait un site, qui a trouvé une niche bizarre, vraiment tout ce qu'il y a de bizarre. Si je vous le disais, si je vous le conseillais, vous allez me prendre pour un demeurer. Mais le gars, il a visé très 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 précis, c'est-à-dire qu'il est allé dans le détail du détail du détail. Comment ? Bon, les niches, vous savez, il y a le jardinage, la vidéo, il y a par exemple la guitare, la grossesse, il y a X niches comme ça. Mais ce n'est pas suffisant parce que par exemple quand on parle de voiture, il y a beaucoup de monde qui parle de voiture, pour que vous soyez vraiment, vous démarquez de tous les gens qui parlent de voiture. Bon, il faut que vous alliez vraiment repérer quelque chose qui n'a rien à voir avec toute la voiture. Par exemple, vous pourrez parler d'enjeu livreur. Et puis quand vous parlez d'enjeu livreur, c'est un accessoire. Mais vous pouvez avoir des gens qui ne veulent que des enjeu livreurs. Ils ont leur voiture, ils ont tout. Et puis c'est des enjeu livres qui les intéresse. Alors, le mec là, qui a choisi un truc très très bizarre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi des jeans. Bon, les jeans, c'est tout le monde a des jeans. Mais lui, il a dit, moi, je vends des jeans pour hommes. Et puis, bien entendu, on va par exemple couper le marché en deux. Et puis il y a les hommes, il y a les femmes, ou bien les adultes, les enfants. Bon, on va prendre le quart de tous, c'est pour hommes. Donc là, il prend le quart seulement des gens qui veulent acheter, vendre des jeans. Et puis, il va préciser davantage de grands hommes. C'est des hommes qui sont très grands. Et voilà, là, donc, c'est une toute partie du quart qui reste, et la cible est de plus en plus restreinte. Il ajoute un autre détail. Il dit qu'ils vendent des jeans pour les grands hommes, mais de couleur rouge. Ça, c'est presque de la folie. Vous croyez qu'il s'est trompé d'objectif ? Vous croyez qu'il est un peu fou dans sa tête ? Pas du tout. Parce qu'à travers le monde, bien entendu, lui, il communiquait en anglais. Donc, il touchait beaucoup de monde. Et les grands hommes, ils sont très très nombreux à travers le monde. Et puis, certainement, s'il prend rien que les gens qui sont amateurs de jeans rouges, parmi les grands hommes, il va les trouver. Ils doivent être des centaines de milliers, certainement. Donc, s'il a ces gens-là, parce que dans leur recherche, ils vont chercher les jeans pour grands hommes, et automatiquement, YouTube, Google, il va prendre le gars qui a posé la question, et va le mener vers le site ou la chaîne de celui qui vend justement ça. Bien sûr que c'est possible, à condition, bien sûr, qu'on ne va pas chercher la difficulté. Il faut préciser ça, c'est le marketing. Le détail du détail du détail dans une cible, dans une niche, c'est ça. Donc, vous avez certainement votre public, des gens qui vont acheter chez vous. Donc, au niveau de la visibilité et tout ça, Olivier Giprel, il va vous guider comme il le faut. Et puis, chaque semaine, il envoie, bien entendu, une vidéo, une formation gratuite. Cette formation, c'est assez étalé, ce n'est pas le truc survolé en quelques minutes, il s'étale. Voilà, c'est l'introduction de Giprel. Moi, je me permets quand même d'ajouter des trucs de chez moi, pour quand même expliquer, pour essayer d'expliquer ce qu'il fait. Lui, il est vraiment, il est très très fort par rapport à moi.